Donc nous avons vu précédemment comment numéroter avec le style donc page X sur Y un document qui comporte deux sections. Je vous rappelle, il fallait changer donc, on peut le voir tout de suite ici, Alt F9, révéler les codes de champ. Voilà, il fallait changer le champ page, donc num page pardon, par section page. Le problème c'est que cette technique là n'est valable que pour les documents qui comportent seulement deux sections puisqu'ils se basent sur le nombre de pages de la section courante, notamment de la deuxième section. Alors, on peut le voir en faisant la manip suivante, on va insérer un saut de section mis en page dans le document, donc un troisième, une troisième section. Donc, on va en faire une page suivante, voilà. Voilà, donc nous sommes ici dans la section 3, de toute façon on voit tout de suite ici, vous voyez, voilà, le nombre de pages ici, ici, ça c'est correct, il y a 8 pages dans la section 2 sur 8 au total. Là, il y a 2 pages dans la section 3, ok, donc ça correspond ici. Sauf que si on veut avoir une numérotation continue, notamment ici page 9, et ici page 10, on va le faire tout de suite. Voilà, on se met sur le champ, clique droit, il faut être précis, voilà. Voilà, en fait il faut revenir à la suite de la section précédente, donc voilà, donc 9, et là on voit bien ici, donc il y a un gros souci, donc 9 et 10. Donc il faudrait que ce soit évidemment sur 10 pages au total, donc 8 plus 2, section 2 plus section 3. Alors, le problème c'est que pour régler ce petit souci, il faut manipuler les codes, donc les champs, ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dans l'entête de la première page de la première section, et on va lui faire calculer via une variable, donc on va appeler total, le nombre de pages sans le nombre de pages de la section 1. Donc ça veut dire qu'on va retirer au total, au nombre de pages total, le nombre de pages de la section 1. Alors pour faire ça, il faut donc passer en code de champ, donc CTRL F9, voilà, configurer donc cette, la variable total, CTRL F9, qui sera égale à, encore CTRL F9, et là on va lui faire calculer la soustraction, donc, donc, numpage, voilà, on sort ici, alors on va peut-être, ouais, d'ailleurs, il y a eu une petite erreur ici, donc numpage, moins, et donc ici, CTRL F9, section, page, donc sous-entendu ici, section 1. Voilà, on va voir tout de suite s'il arrive à compter correctement, donc en faisant SHIFT F9, voilà, il y a bien 3 pages dans la section 1, RE-SHIFT F9, voilà, il y a 10 pages, donc, au total, puisqu'en fait, il y avait 13 pages, donc le total est basé sur 10, c'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc on va faire ALT F9, voilà, donc le champ est toujours là, mais je l'ai masqué, et ce qu'il faut faire par contre ici, ce qu'on n'avait pas fait dans les précédents documents, et d'ailleurs, je n'aurais pas dû faire enlever ALT F9, on va le refaire, voilà, c'est désactivé, en fait, ici, le comptage, évidemment, parce qu'il va sous section page pour lui, ça sera la section 2, donc ça, on va l'enlever, petit rappel, voilà, il faut absolument délier l'entête par rapport au précédent, donc on va enlever ici ceci, ce qui permet, voilà, on vérifie, donc les pieds de page, c'est bon, voilà, ils ont tête, il n'y a plus rien, sauf dans la section 1, ici, ça c'était une étape importante, alors, pendant qu'on a ALT F9 actif, on va donc ici, sur n'importe quelle page, changer donc, la section page en total, qui vaut 10, voilà, donc ici, pour enlever le champ, donc ALT F9, voilà, alors on va remettre à jour, parce qu'à priori, ici, il n'a pas pris en compte, donc F9, voilà, et là, donc, il l'a bien pris en compte, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on va toujours régler le problème après, on vérifie, voilà, donc page 10 sur 10, ça a réglé le problème, page 9 sur 10, 8 sur 10, si on dézoome totalement ici, voilà, on peut voir que les trois premières ne sont toujours pas numérotées, et que la première page, eh bien, la page 1, donc sur 10 au total, alors, si on réinsère un autre saut de page, on va vérifier, par exemple, ici, alors, on va redescendre à la biblio, voilà, par exemple, ici, on va faire mise en page, page suivante, voilà, alors, ce qui n'a pas été remis à jour, automatiquement, c'est justement le nombre de pages total, on fait pareil, donc, on clique dessus, F9, voilà, et là, ça se remet à jour, donc, au niveau du nombre de pages, sans la section, voilà, donc, c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais, bon, pour certains documents, ou une mise en page, ça peut être intéressant, c'est sûr, c'est juste un petit peu, c'est que cela lipstick, c'est vrai vale, c'estlui, Sous-titrage ST' 501